Le 19 novembre 2020, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 90 minutes au Bénin du jour, dans les 30 premières minutes consacrées au duel. Trois sujets en page Nation, de nombreux emplois créés sous la rupture qui tranche avec les prédictions des contenteurs du régime Talon, plus de 800 000 emplois directs et indirects ont trouvé preneur des données confirmées par l'INSAE sur la base d'informations collectées auprès des structures de l'ANPE, Agence Nationale pour l'Emploi, de quoi résorber la question du chômage et de l'emploi des jeunes. Les données sont-elles visibles sur le terrain ? Le bilan en matière de lutte contre le chômage des jeunes est-il positif ? Sous la rupture à quelques mois de l'élation présidentielle et pendant qu'on y est, la candidature de Patrice Talon focalise en ce moment toutes les attentions. De nombreux mouvements appellent à un oui du centre du nouveau départ. Samedi dernier, le mouvement Bénin est révélé, porté par un élu municipal de Cotonou et bien d'autres acteurs politiques pour eux. C'est un oui de Patrice Talon à ne pas marchander. Et parlant dans la même veine, on va marquer un arrêt sur le propos. Le ministre de la Communication, maître Alain Roula, la candidature de Talon s'impose à lui-même, a-t-il déclaré information reprise dans la plupart des canards parus ce lundi et qui se sont également intéressés à l'actualité politique au pays de l'oncle Sam. Joe Biden à la Maison-Blanche exite Donald Trump, dont la gouvernance a été taxée de tous les mauvais noms. Comment peut-on envisager l'après-Trump et la gouvernance démocrate avec un Sénat conservateur et plus de 46% de l'électorat américain acquis à la cause républicaine ? J'ai ainsi annoncé les trois sujets du duel de ce soir. Avec moi en plateau, Arnaud Dumanrou, bonsoir Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bienvenue, fraternité. Ça va. Comment ça se passe, ça va ? Très bien. Et face à lui, bienvenue à Bassagan, la primeur. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Arnaud. La primeur, c'est quoi de l'information, c'est quoi ? Nous avons parlé un peu de cette actualité avec le procheur Roque Niaoui David, toujours, qui a fait une sortie sur Bineuse. Et donc, nous avons montré quelques éléments sur la gouvernance Tannan, toujours. Et il a parlé de la prorogation du mandat de Patrice Tannan. Et donc, il faut donner la légitimité. Il a parlé de la légitimité et de la légalité. Arnaud, fraternité, c'est vrai qu'on est revenu dans la une. Et c'était quoi la une fraternité, dit-il ? Il faut dire d'abord que, l'essentiel, nous avons parlé de la question de l'emploi. Mais nous savons, d'un chiffre à pratiquer, nous savons plus de 800, 807 000 emplois. Je crois que le sujet, alors de... Tout à fait, du jour. Tout à fait. On en débatte tout à l'heure. C'est qu'à l'heure du Mito-Bénin. Ainsi, annoncés les trois titres. Voici donc les unes de la presse. Le soleil Bénin, il faut pour démarrer pour la réélection de Talon à l'issue de la présidence de 2021. Qu'un peu démarre la machine électorale. Mouvement Bénin révélé. Le conseil municipal rallie les jeunes et les femmes à la cause du réformateur national. Matin libre, sous la rupture de 2016 à 2020. Comment 800 000 emplois ont été créés? Communal Info, lancement des activités des femmes, Elie Mévon et les femmes guerrières enclenchent l'opération Talon. Premier tour, KO. On passe au quotidien la priorité. Insertion des jeunes sous la rupture. En 4 ans de, le gouvernement Talon a créé 807 427 emplois. Et puis, réélection de Patrice Talon et Elie Mévon mobilisent les femmes guerrières. L'indépendant, le ministre Roula, invité sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale. Le parrainage, je cite, le parrainage permettra d'obtenir des candidatures crédibles en 2021. Le challenge, l'élection présidentielle de 2021, la candidature de Talon s'impose. Selon le ministre, au rond-là, et puis l'élection de Joe Biden à la tête des Etats-Unis, l'Amérique débarrassée de la béante plaie à Trump. Bénin, intelligent, concours d'écriture plume pro PME. L'AN PME célèbre, le trio gagnant. Belle promotion des PME à travers la littérature. 51 de l'UAC, bilan et projection présidentielle aux Etats-Unis. Historie victoire de Joe Biden. Les relations Afrique-USA, selon Mathias Rompé. Et puis la nation, Rizwan Heider, banquier. Notre objectif est de soutenir le secteur industriel et commercial. Et puis, lutte contre le chômage et la précarité. 807 427 emplois créés en 4 ans par le gouvernement Talon. Fini avec le quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui publie en manchette cette interview de Rizwan Heider, banquier. Notre objectif soutenir le secteur industriel. A-t-il déclaré, préférément socio-économique, sous la rupture. 400 807 087 emplois créés entre avril 2016 et juin 2020. L'INSA confirme la bonne nouvelle. Et puis, élu 46e président des Etats-Unis. Les dossiers brûlants qui attendent Joe Biden en Afrique. Voilà donc un terme à la une des parutions de ce jour. C'est parti pour le duel. Je l'ai appelé tantôt, 46e président des Etats-Unis. Les dossiers brûlants qui attendent Joe Biden en Afrique. Est-ce que vous voyez vraiment quels sont les dossiers qui attendent Joe Biden en Afrique ? Alors qu'on avait espéré que Barack Obama, en son temps, puisse avoir un regard sur l'Afrique, on ne l'a pas eu. On sait d'office que les grandes puissances ont toujours une politique africaine. Donc forcément, la politique des Etats-Unis par rapport à l'Afrique, qu'est-ce qui va changer avec l'arrivée de Joe Biden ? Est-ce qu'il faut continuer, notamment par exemple, au niveau de l'Ethiopie, où ça bouge beaucoup en matière d'instabilité ? Est-ce que la politique africaine de Donald Trump va être la même sous la présence de Biden ? Ce n'est pas si évident que ça. Et souvent, on parle en cet thème pour les grandes puissances. On ne dit pas, par exemple, pour le Bénin, on ne dit pas, qu'est-ce qui va être la politique béninoise par rapport aux Etats-Unis ? Donc, lorsqu'on prend, par exemple, le président africain, on ne voit pas tout de suite cette politique-là. Mais quand il y a des grandes puissances, généralement, on essaie de jeter un coup de pouvoir, puisque cela influe un barouement des Etats. Alors, Joe Biden, il y a une base blanche. Qu'est-ce qui sera vous a changé ? D'abord, en tout cas, nous ne pourrons pas dire tout de suite que les choses vont changer. Il faut être précis là-dessus. Parce que c'est vrai que dans un document de campagne, il donnait, en tout cas, il parlait des deux volets sur lesquels il va intervenir en Afrique. D'abord, sur ceux qui sont des Africains, qui sont sur le territoire, les Noirs, qui sont sur le territoire des Etats-Unis. Ce dernier, il faut passer par une intégration socio-culturelle et plus professionnelle. Et maintenant, il dit qu'il va renforcer la coopération. Parce que vous allez remarquer, depuis, en tout cas, Obama, il faudrait le préciser, qu'il y a une rarité, je dirais même, des relations avec l'Afrique de manière conséquente. Il faut préciser. Maintenant, là où il y a le doute, on le sait très bien. On sait que Joe Biden est resté avec Barack Obama. Et ils ont fait tout ce temps-là, ces huit années. Et donc, si nous savons comment les choses se sont passées à l'époque, nous savons qu'en Libye, on n'a pas eu tellement une relation, je dirais, une relation prépondérante de l'Amérique en la matière. Nous avons vu aussi ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, où on a vu la main de la France par le biais de Sarkozy. Et nous avons vu tout ce qui s'était passé. L'Amérique n'avait pas tellement réagi. Et donc, quand je mets tous ces éléments dans l'agrégat, j'ai assez de réserve sur les actions dont on nous, en tout cas, dont il parle dans son document de campagne. Donc, moi, j'attends la réalisation de ces différentes actions-là, puisque nous savons qu'avec Trump, avec des positions très ambiguës, il faut le dire, d'ailleurs, même sa position par rapport au Cameroun Nord-Ouest et Sud-Est anglophone, nous connaissons la relation de Donald Trump à la matière, qui avait éterné plus bien parce que lui, il soutenait même les séparatistes. Donc, est-ce qu'on va assister à ce qu'on a assisté, quand Obama a pris le pouvoir, aux États-Unis, on estimait que, bon, étant d'origine kenyane par ailleurs, qu'il apporterait, je ne sais pas, le beurre, la zone du beurre, le fermier, et tout ? Non, il faut dire d'abord qu'on a... On a rêvé en couleur à son temps. Non, pas autant, pas pour autant, mais toujours est-il que les États comme les États-Unis d'Amérique, c'est une politique qui est mise en place depuis des décennies. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour faire ce qu'on veut. Il peut y avoir quelques petits changements, mais on a des programmations, ce n'est pas comme les États comme les nôtres, où on s'accueille pour casser et pour marquer une rupture pour un recommencement, et l'autre vient également pour dire non, tout ce qui a été fait n'était pas bien. Et donc, la politique américaine par rapport à l'Afrique va demeurer, et il y aura peut-être quelques réajustements. Joe Biden ne va quand même pas réinventer la politique américaine. Il doit pouvoir s'instruire dans un pouvoir, et je crois qu'il n'y aura pas de grands changements, notamment par rapport à la pursuit de Trump. C'est vrai que Trump a... j'aime bien le dire qu'il a secoué un peu le monde, et ça me... C'est vrai que Trump dit qu'il a marqué un peu la gouvernance américaine, ou bien le regard de l'Amérique sur le monde aussi. Il a marqué le regard de l'Amérique sur le monde parce que Trump a été beaucoup plus protectionniste. Ce sont les États-Unis d'abord, et puis là, il a mis un thème à... Américain, là aussi. L'Américain d'abord, et puis là, il a essayé de mettre un thème à ces mêmes guerres, et là, il a essayé de mettre un thème à certains financements, parce qu'il estime que les États-Unis ne devraient plus continuer à secourir le monde entier. Et donc, je crois qu'il a été amené une politique beaucoup plus protectionniste. Mais est-ce que cette politique-là, quelque part, n'a pas impacté la vie des citoyens américains ? Parce qu'il faut voir ce qu'on fait peur par Donald Trump. Lorsqu'on voit ces résultats européens économiques, lorsqu'on voit ces Américains, ces membres des Américains, alors que les sondages étaient totalement en défaveur des droves, et vous voyez ces résultats-là, il faut comprendre que les citoyens américains ont choisi... C'est plus de 46% de l'État américain. Donc, contrairement à tout ce qu'on a mis comme sondage, pour dire tant que ci, tant que ça, les citoyens américains ont aimé cette politique de trompe-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu lui donnera beaucoup du mal à opérer une sondage radicale. Il ne pourra pas... C'est plutôt en français, en anglais, c'est Dieu va y aller. Oui, c'est vrai que l'anglais, c'est aussi un joli du village, c'est un joli du rogneau. Mais là, c'est pas... c'est pas mon fort. Mais justement, c'est un joli dans les idées. Donc, je dis que, lorsque vous avez été élu dans ces conditions, difficilement, avec un président sortant que tout le monde, en tout cas personne, d'un président de bonheur, s'approchère, et qui finalement a fait ce score plus de 40%, ça veut dire que, 46% de suffrages, ça veut dire que vous ne pouvez donc pas appeler ce nom de radical à partir de même des citoyens américains étaient quand même d'accord pour la politique de l'homme. C'est dit donc que Joe Biden sera là, mais il devra compter, il devra faire avec les 46% qui ont été coulés, ou de la trente. Effectivement, mais il faudrait dire que c'est vrai que Trump, par sa position, parfois vindicative, permettez-moi de le dire, de cette façon-là, ne recevait pas l'agrément ou bien l'assentiment, ou bien l'adhésion de tant, surtout sur le continent africain. Vous savez que Donald Trump a préféré, tel qu'Anne l'a dit tout à l'heure, protéger l'Amérique, mais il faudrait savoir qu'à un moment donné, qu'aucun État ne peut vivre en autarcie. Et donc, lui, sa politique, c'était de vivre en autarcie, ce qui était mauvais, parce que nous sommes dans la mondialisation. Est-ce que c'était plus une manière pour lui de travailler à conserver l'hégémonie américaine sur le monde ? Non, mais on ne peut plus aujourd'hui, on ne peut plus aujourd'hui, parce que vous êtes obligés de travailler même avec un État plus petit que vous. Mais si, à chaque instant, vous voulez montrer votre supériorité, vous voulez montrer votre hégémonie, cela va jouer comme vous, à un moment donné. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je suis africain, donc je parlerai de sa relation avec l'Afrique. Vous allez remarquer que, d'ailleurs, même, il n'est même pas venu en Afrique pendant son mandat. Et donc, si vous... Il est plus d'un coup 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 d'un coup. Non, 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 mais quand même... Il n'aura pas... C'est vrai que ce qu'il a relevé à l'époque, c'était sur le plan économique, pour permettre à ce que les États-Unis aient plutôt l'hégémonie dans les différents secteurs, parce que la Chine montait en puissance, et donc il a voulu éviter ce genre de choses-là. Mais il faudrait dire, même si Arnaud parlait tout à l'heure du fait que l'électorat était aussi favorable à Donald Trump, mais il faut dire qu'il y a une politique qui a joué en faveur de Joe Biden. Il faut dire que si Joe Biden a choisi une colistière, il faut un peu analyser. Vous savez que Joe Biden, il avait un comportement, en tout cas répréhensible par rapport aux femmes, il faudrait le dire, et beaucoup de choses ont été citées, beaucoup de réclinations. Vous pensez que c'est ce qu'il a choisi comme colistière, en fait, au lieu de colistière, une colistière ? Oui, il faudrait le dire parce que son comportement, d'abord, ne permettait pas la promotion du genre féminin, il faudrait le dire. Et donc, si, lui, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a proposé, en 1944, si nous ne me trompe pas, une loi sur la violence faite aux femmes, mais ses actes sur le terrain à l'égard des femmes, et son choix a donné un contraire à ce qu'il a permis aujourd'hui, à son choix, en tout cas, à ce qu'il soit élu président des États-Unis. Et bien, il faudrait dire que cette promotion du genre, qui l'a pu effectuer, a joué, 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 a joué. Vous êtes un protectioniste. Non, pas forcément, je crois que, de l'entente, a un peu secoué. Il a marqué votre esprit, c'est ça ? Non, pas mon esprit, mais il faut dire qu'il a secoué pour le monde. Il a fini avec le conformisme. Moi, il vient un peu, genre, je ne vais pas comparer pour comparer, mais il dirait que, vous voyez un peu, quand on prend le premier parti, c'est-à-dire, par exemple, dans certains domaines, où il a marqué une routine. Lorsque vous avez, en tout temps, je pense, par exemple, des policiers, c'était quasi impossible, par exemple, de s'écrouler, sans que les policiers ne vous interprètent dans le carrefour, sur le carrefour. C'est-à-dire, parfois, on se met même en retrait, où les policiers restent dans l'obscurité, et lorsque vous venez, ils trouvent une effraction, ils bandissent, au lieu de l'association, et vous collez une effraction. D'une manière ou d'une autre, vous devez trouver quelque chose avant de ne pas en repasser. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je dis que, je dis que, c'est un exemple banal, mais je dis qu'en prenez de la trompe, il y a secoué le monde. Il n'y a pas de généritu, il n'y a pas de généritu. Il y a notamment quand on parlait la guerre commerciale avec la Chine. Même si certains Américains n'étaient pas totalement d'accord, vous avez vu le résultat, vous avez vu le performance économique, le résultat de trompe. Si peut-être, aujourd'hui, au Boney, la partie salée peut-être avait atteint ce niveau de performance-là, nous n'allons pas nous inquiéter pour les deux, à part d'une 21. Si nous parions au Boney 21, où il y a beaucoup de contrats sur le Boney, c'est parce que la boney salée peut-être n'a pas totalement marqué, que la boney salée peut-être n'a pas totalement marqué, et je peux prendre ces petites nuances là pour montrer quand même que Trump, quoi qu'on soit sur le poste, ça trouve, les Américains, beaucoup l'a donné de l'emploi à beaucoup d'Américains, il y a des pensionnaires, des retraités qui n'ont plus de satisfaction, des gens qui ont été à l'hôpital, qui ont plus pris en charge d'intégral, et donc je crois que la politique de Trump a marqué le cycle américain. Et de là, quand vous prenez par exemple, c'est vrai qu'il y a le corrigue au plan international, il a marqué certaines ruptures, avec certaines conformes. Je suis anti-conformance. Vous êtes admiratif de... Je suis anti-conformance et je savais que Trump a notamment parlé de discours, il a beaucoup provoqué les gens, pas le discours, mais un thème de gouvernance, si j'étais américain, si j'étais américain, il était dans la Trump. Oui, allez-y, il faudra dire, oui, pour la performance économique, oui, dans la Trump, il a fait assez d'efforts, il faudra me dire, si ce n'était pas que la COVID-19 qui est venu à mériller, tout son effort, on ne serait pas là aussi pour dire aujourd'hui que Biden a des défis économiques, mais ce qu'il faudrait aussi faire comprendre, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu faisais comprendre que Donald Trump, dans sa relation à l'international, quand vous analysez très bien, vous allez voir que cette relation avec l'international devait être avec une plus grande harmonie. C'est vrai que les États-Unis doivent affiler sa puissance, mais une affination de manière rédhibitoire, je dirais même pour tranchier, c'est ça qui est très mauvais dans ce qu'il a eu. Regardez, il quitte l'OMS, c'est vrai, et l'OMS, on connaît la position de l'OMS, d'abord même, sur certains plans, l'Afrique aussi n'est pas d'accord avec la position de l'OMS, parce que quand vous parlez de la prise, c'est que nous, en tout cas, nous avons l'habitude de prendre traditionnellement, et que l'OMS vous défend de prendre cela, et donc vous voyez un peu cette position. Je souviens, je souviens, je suis d'accord, c'est-à-dire Trump, pour exemple, il faut avoir de la stratégie, de la méthode pour pouvoir, et y arriver, c'est ce qui a manqué à Trump, il n'a pas cette pédagogie-là. Lui, c'est-à-dire que c'est... Non, mais il faut aller à la base. Trump, par exemple, pas il fait de faire comprendre aux Américains, qu'il doit, aux Africains surtout, qu'il doit pouvoir se prendre en charge. Il doit pouvoir... Je n'ai pas ce qu'on m'a dit. Il y a des personnes, c'est-à-dire que vous allez me regarder, l'accord de confiance. Si l'Amérique serait-il de l'OMS, si l'OMS n'existait pas, comment nous allons vivre ? Mais puisque l'OMS n'existait pas, ça peut vous dire que tout ça... En tout cas, je suis trompé. Si l'OMS n'existait pas, nous allons rester. Aujourd'hui, nous parlons de coronavirus, on continue d'éternuer les murs, on dit l'OMS, et si l'OMS, c'est ça. Mais nous sommes là, et puis les morts suivent, les morts suivent. Le sida, vous continuez d'éternuer, surtout sur le continent africain. Je suis d'accord que l'OMS n'existait pas. Sans doute que les Africains peuvent être... On va chercher des solutions. Je suis d'accord. Quand une grande puissance veut se prévaler à chaque instant de son titre de grande puissance, de pouvoir se réagir à chaque instant, c'est ça qui tient. Pour nous, on va parler de la candidature de Patrice Salon. Pour aller en rond là, cette candidature s'impose à Patrice Salon lui-même. Est-ce que vous lisez un peu le schéma de la même manière ? Je dis que c'est de la présenterie. Je dis que c'est de la présenterie tout simplement. Rien n'impose à Patrice Salon de candidat. Il faut que nous soyons conséquents dans le discours. On peut dire que... Par la loi populaire. On peut dire que des actions méritent en faveur de Patrice Salon, mais dire que ça s'impose à lui-même. Je crois que c'est un peu désolé. C'est de la présenterie tout simplement. Patrice Salon lui-même a posé des conditions pour sa réaction. Il a parlé notamment de sa disponibilité. Il a parlé, je crois, aussi des résultats qu'il aurait engagé au cours de son quinquennat. Mais si au-delà de tout, Patrice Salon se disait en tout temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a avisé et puis il soit candidat. Mais si Patrice Salon, après avoir avisé... Il a avisé déjà ? Vous savez autant que... Vous savez que Patrice Salon nous a donné cette information. Vous savez que Patrice Salon nous a donné cette information. récemment. Le Bia qui dit... Le Bia qui dit... Le Bia qui dit qu'il a désé Patrice Salon comme son candidat pour la présencelle. Je crois que les acteurs, les membres du Bia politique du Bia républicain devraient se réunir simplement et rester dans un rêve et dire que Patrice Salon est candidat. Je crois fondamentalement que Patrice Salon, s'il doit être candidat, il devrait pouvoir lui-même décider d'être candidat. Ça ne se pose pas à lui. Mais si vous obligez quelqu'un à briller quelque chose, et au cours du jeu, c'est quelqu'un qui dit... Mais je ne voulais pas vous avoir le besoin après le pouvoir. Donc je vais faire ce que je veux et donc vous allez quand même... Vous allez serrer davantage les ceintures. Non, non, non. En compétenant, en compétenant au coup de la gouvernance, on a compris de ne pas pas serrer la ceinture. On a commencé à desserrer peut-être que c'était... Ah, c'est vrai, si vous n'avez pas pensé de ne pas se pas desserre la ceinture, c'est dur. C'est dur, ça. C'est dur. Les copistes me disent que la ceinture ne s'est pas desserrée, c'est dur, ça. Je vois comme il y a des amélagements. On a commencé par... On essaie de revoir un peu cette politique dont on a démarré depuis 2016. Vous avez vu la queue au cours de cette année-là. On a essayé comme nous de payer 15 milliards aux ans. On a essayé de ramener le micro-cody à la fière. La fière. Et depuis, davantage... Donc on a un taux qui plaît en faveur d'une nouvelle... Non, 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 justement, ça peut dire sans doute qu'il n'y a pas du soir de ne pas du mai. Non, 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 non. Non, 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 mais il faudrait dire que par rapport à cette déclaration du ministre de la Communication, quand Hanno nous disait au d'ailleurs que c'était de la présenterie, c'est méconnaître Hanno, le ministre de la Communication, parce que vous savez que c'est un ministre dans le show de l'ambustique. L'ambustique réussit toujours. Et donc, à partir de ce moment-là, il est dans ses amulets, il faut le complot, il est dans son gomme et donc c'est ça l'actualité. Et donc, quand vous voyez, voilà, voilà, donc il est en train d'utiliser sa rhétorique pour appeler à un second mandat. de Patrice Hanno à partir de ce moment-là. Moi, je le comprends dans cette logique-là. Et d'ailleurs, en tant que collaborateur du président de la République, quand il dit ça, ça veut dire que quelque chose se trame. Et d'ailleurs, on le sait, parce que quand on parle aujourd'hui des actions de Patrice Hanno, ces actions pèdent en sa faveur. Moi, il faut le dire en toute objectivité. C'est vrai que par un droit, il y a des choses à refaire, à refaire. Il faut le dire. Si nous nous analysons avec toute l'objectivité, on peut dire que Patrice Hanno peut revenir. d'ailleurs même, du point de vue constitutionnel, il n'a notre droit. Personne ne lui fait un obstacle en la matière. Mais quand on va, c'est-à-dire, on va à la face du monde et on tient des discours incongrues, il dit qu'il ne pourra pas venir au pouvoir parce que les actions qu'il a menées, ces actions se reviennent. C'est ce que moi, je refuse en réalité. Il faut avoir de l'objectivité en politique. Il ne faut pas être dans un sujet civil désagréable. Il faut le dire. Il faut être dans les actions. Il faut voir et faire des propositions conséquentes que de critiquer. Ce sont ceux qui, en tout cas, c'est à cause de ceux qui critiquent. Moi, je le dis, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Peut-être c'est à cause de ça que les ministres de la communication ils trouvent des voies et des voies et des voies. Il faut une radio qui s'impose à Patrice Hanno. Oui, par ses actions. Vous savez, il y a d'autres éléments qui sont sous le terrain qui galgoent les actions de Patrice Hanno. Il faut le dire. Ils disent que la route dont on parle, le projet Asfata, par exemple, qui est en train de faire rayonner nos différentes villes. Quand ils tiennent ça, vous l'échangez, ils vont dire que c'est la mission du président de la République. C'est vrai, c'est sa mission. S'il n'est pas animé d'une volonté, est-ce qu'il y aurait dedans ? C'est la question que je me pose. Et donc, la volonté politique, c'est ça qui amène l'accomplissement au bien, en tout cas, qui conduit à l'essor de la mission de ce domaine. C'est vrai que j'ai entendu sur le plateau des libateurs dire que Patrice Hanno a élu pour une mission et qu'on a fait besoin de le remercier pour cette mission-là. tout à fait. Je suis parfois un peu pernée quand on veut remercier le chef de l'État parce qu'on a conçu d'une façon de faire ce tour. C'est vrai que j'ai fait. Non, je crois. C'est vrai que j'ai fait plaisir de féliciter et de remercier. C'est ça ? Mais vous n'oubliez pas de remercier de féliciter. C'est genre, c'est genre, ça, c'est un peu à lui. C'est toujours la logique de cette manière de voir les choses. Nous avons élu des gens pour des missions données et ce n'est pas avec l'argent de leur père ou de leur mère ou de leur famille qu'ils veulent réaliser les ouvrages. C'est le contribuable. C'est l'argent du contribuable des noirs. C'est sur la ressource publique qu'on met à votre disposition de la part de volonté pour les seuls et de la secrétaire. Si vous voulez, vous voulez biener la sille. Vous n'êtes pas en mesure. Vous n'êtes pas en mesure. Et vous êtes président. Alors, c'est pour ça qu'il y a des essences pour vous censurer. Et donc, dès lors que vous êtes au pouvoir et vous n'arrivez pas à satisfaire à combien les attentes des citoyens plus sur le pouvoir et le peuple dans le système démocratique. Parce que vous n'avez pas fait le remerciement. Si vous n'avez pas fait le remerciement, vous n'avez même pas besoin de faire le tapage. Vous n'avez pas dit que je serai porté en triomphe au terme de mon mandat. Ça veut dire qu'il comprend que dès lors qu'il va bien exécuter son programme de société, son programme d'assurance, ça veut dire donc que leur baignoire veut le porter en triomphe. Ça veut dire donc que ça, c'est qu'on appelle, c'est contradictoire totalement avec le fait qu'on vient de dire, on vient de chanter, on ne peut pas continuer. Sans lui, on ne peut pas continuer. Il y a des gens même qui viennent qui racontent que sans partie salon, personne ne peut pousser de l'oeuvre. Et c'est en tout temps. C'est parce que le seul égard veut venir vers le candidat. Et si autant même décider qu'il ne veut pas être candidat pour la potentielle, ça veut dire que forcément, il faudra quand même qu'il y a quelqu'un pour le remplacer. Je suis sur les actions tout à fait. Oui, bienvenue rapidement. On va finir sur le sujet. C'est-à-dire que nous sommes des audateurs en réalité. Il faut le préciser. Ce que je suis en train de faire comprendre, si le président de la République n'a pas cette volonté politique et reste au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat, le pays reconnu de recul, on peut dire ça, c'est le soldat. Évidemment, c'est le soldat. Un chef d'État qui n'est pas en mesure qui ne répond pas à cette compréhension. Je vais vous dire, c'est la volonté politique. Il peut faire du saupeloubage. Il peut faire du saupeloubage, il peut décider. Je ne m'en ai pas. 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 À Hanno, il peut apprécier que l'État vienne en exercice, vienne et qu'on est dévesti dans les restituts, dévesti dans les stades, qu'il décide de rendre le social agréable aux populations. C'est-à-dire que le Bénérop restera tel quel et tout le monde sera à l'aise dans le pays. Mais c'est le choix politique. Qu'est-ce que nous appelons du social? Le social. 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 Nous avons eu la distribution quotidienne et fréquente de l'argent. Et donc, ce qui peut être ce qui faisait que aujourd'hui la vie. Non, mais quand on fait des groupes. Moi, je le dis. Il faut le dire en toute franchise. Je ne m'en ai pas. 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 Non, je ne m'en ai pas. C'est-à-dire que quand on parle du social par le passé, c'était la distribution automatique des billets de banque. Il faut le préciser. Quand on fait des regroupements, on distribue une fois, une fois en urgence. C'est ça qui faisait qu'on disait qu'il y a du social. Aujourd'hui, les vannes sont fermées. On doit aller dans la réalisation. Et je dis, on dit toujours dans notre langue que il y a un moment mais tant que il y a un moment et il y a un moment et donc si quelqu'un il faut nécessairement l'encourager dans son de la réunion. C'est bon. On va passer entre nous. On peut le faire. Oui, allez-y. Vous êtes prêts. J'ai fait rapidement l'émérience pour montrer que la distribution des billets de banque n'est pas de suite électorale. C'est les amis, c'est ici chez nous. Je ne parle pas de suite. Je ne parle pas de suite. Je ne parle pas de suite. Je parle de regroupements. Il y a eu des regroupements sous cet régime. Et donc quand vous voyez ces différents regroupements, demandez aux femmes, allez enquêter, demandez aux femmes combien vous donnez. on a eu le temps de demander. On a distribué de l'argent à la fin de ce regroupement. Quand elles viennent, elles tapent, elles cherchent. Vous ne voulez pas être la petite de regroupement de la réunion. C'est ça. C'était pas à l'occasion de souhaiter. Non, si vous me permettez toujours de passer. Allez-y. Si vous voulez donner la parole, je dirais que j'ai fait l'alliance entre le regroupement politique où il y a de la distribution de l'argent. Lorsque nous parlons du social, sur le régime du président Bonillaï, on a mis en place des structures. Aujourd'hui, le régime de l'arrivée n'a pas supprimé cette structure. Je parle notamment de la microfinance. Je suis d'accord. La microfinance, il y a eu des édiennes de remboursement. On a estimé que certains n'avaient pas remboursé. Sous-parti-stalon, on a revenu et dit qu'on a fait le microcredit mobile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas supprimé cette structure. Ça veut dire que l'État avait trouvé la pertinence et que même sous-parti-stalon, on a trouvé la pertinence de la mise en place et cette différence se tue. Mais lorsque vous parlez par exemple de la distribution de l'argent à des faits politiques, je vous dis et je vous mets le défi de me détruire le contraire, ça n'a pas ça jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vécu des élections communales et des élections communales et je sais que des gens dans le quartier ont eu des sacs de riz, des gens ont eu des 2 000 francs, 1 000 francs pour aller voter. On a pu, au cours de la campagne, on a pu distribuer de l'argent. Et ça, c'est à des faits politiques. Et donc, lorsque nous parlons de politique sociale, dans le plan tout à l'heure et disons quelles sont les politiques mises en oeuvre en matière sociale. Sous Partie Salon, nous avons espéré par exemple la mise en oeuvre intégrale du projet H, ce que nous n'avons pas eu. On a juste fait la phase pilote jusqu'à la fin du mandat pratiquement. Nous sommes à 5 mois d'affaire du mandat. Or, on devait pouvoir généraliser le projet qu'on n'a pas eu. Sous Benéaï, on a démarré par exemple le régime d'assurance maladie Ramy. Nous avons espéré que ce projet d'abysse aboutit. Nous n'avons pas eu et au plan national, on a mis des artistes qui ont chanté qui ont chanté de quelque chose qu'avec partie salée. On a essayé que le plus grand projet en matière sociale, c'est le projet H. Nous n'avons pas eu et on a répondu que ça. Les ministres sont les ministres qui ont fait la vie sociale. Et les ministres ne sont pas les ministres en réalité. Les microcrédits qu'on n'enferait pas le passé aux femmes. Est-ce qu'on doit apprendre à ce qu'elles doivent souscrire aux assurances ? C'est ça. le tout ne suffit pas de donner de l'argent à cette dame-là. Parce que si elle vend et que le bénéfice qu'elle trouve, elle doit encore dépenser ses bénéfices qu'elle n'a pas de vie. Et donc, je vous ai laissé aujourd'hui, je vous ai laissé à ce que vous avez laissé à ce que vous avez laissé à ce décret. On ne peut pas sauter pied-joint dans un projet du genre. Lorsqu'il s'agit du social, il faut faire les études d'impact environnemental. Permettez-moi de me dire de cette façon-là pour voir ce que cela pourrait donner. Et donc, il faut une phase préalable. Et puis, il faut savoir comment cela est allé afin de pouvoir mieux lancer sur l'activité. Vous revenez quand vous... La politique sociale, la stratégie, la stratégie, la stratégie, c'est une très mauvaise. La stratégie, c'est une très mauvaise façon. Ils ont changé de paradigme. C'est ce qui... Merci beaucoup. C'était donc le Diel. On va se déplace au journal télévisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?